Yop tout le monde c'est Raval et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode donc de la série qui continue tranquillement donc aujourd'hui cinq joueurs que en rapport avec la ligue 1 c'est un peu un hasard on va dire mais soit des gens qui arrivent à l'église soit qui partent de la ligue 1 on commence de suite avec le premier qui est rafael donc le brésilien de manu qui part à l'ol donc il part pour une somme de j'ai pas trop la somme j'ai pas trop la somme bon dommage clairement cette année il a fait une moins bonne saison que les autres pour vous faire court c'est simple il a joué deux fois moins de match que l'année dernière et trois fois moins de match qu'il ya deux ans et il ya deux ans ce genre que c'est sa plus grosse saison et qui a marqué trois buts pour un latéral ça reste correct et en 28 match l'année dernière 19 patch cette année d'image c'est vraiment pas énorme il joue pas avec le brésil non plus donc bon il est un peu en un peu mise à l'écart par manchester du coup ça peut être intéressant pour l'ol parce que l'ol peut éventuellement déjà le relancer lui et aussi ça va mettre du coup j'allais en concurrence avec lui et les forcer tous les deux à jouer à leur meilleur niveau pour ainsi ainsi avoir la place de titulaire ce qui fait que ça va faire profiter à lyon d'avoir une défense à droite assez costaud du coup si chacun va faire de son mieux ça devrait bien voilà donc il part à lyon il lui baissait un peu les stats parce que voilà il a fait une saison un peu médiocre on va dire mais c'est pas assez pas grand chose parce que je me dis peut-être rebondir à lyon vu ce qu'il a fait il ya deux ans il peut peut-être faire la même chose pour repartir à un bon niveau donc je mets moins un en vitesse en passe en défense et en trip voilà une petite baisse ça va pas se ressentir sur la carte je pense clairement mais bon c'est histoire d'eux après ce peut être sympa parce que ça peut faire un défenseur pas cher et correct en ligue sur fut en tout cas le deuxième joueur c'est mathieu valbuena donc il part du dynamo moscou pour aller à l'ol donc lui pareil il n'a pas fait il a fait une saison correcte un peu similaire à celle à marseille mais je n'ai pas non plus augmenté énormément juste un peu les stats parce que je trouve que bon évolué à moscou c'est enfin en championnat en connerie russe c'est pas le plus compliqué non plus dire voilà le championnat il n'y a pas de grosses équipes donc ça reste plus facile comme championnat je trouve que c'est bien un peu plus simple comme championnat que celui de la ligue 1 parce que c'est mon avis même si la façon correcte du coup je lui ai augmenté un peu les stats sans toucher le général donc j'ai mis quoi plus en plus en tire plus tôt en passe et puis dans le dribble et en physique en défense voilà une petite augmentation sinon côté de lyon ça peut être vachement intéressant par eux pour eux parce que si je me trompe pas ils ont vendu nj donc du coup au milieu de terrain bah il leur fallait un joueur du coup valbuena il va arriver il va peut-être consolider l'équipe il peut apporter pas mal à l'équipe mais aussi ça peut peut-être lui redonner enfin confiance pour la sélection nationale parce que t'es plus suivi quand tu joues en ligue 1 quand tu joues en russie c'est normal et peut-être du coup récupérer on va dire une place de joueur assez important et se relancer un peu dans sa carrière nationale ça peut être intéressant pour les deux à noter que le transfert a coûté 7 millions d'euros voilà on passe ensuite sur le troisième joueur qui est jordan ayu donc le ghanéen qui part de l'orient pour aller à aston villa pour une somme de 12 millions qui d'ailleurs l'orient a fait une bonne affaire puisqu'il a vendu il avait acheté 7 millions revendu 12 millions de casse correct donc ayu grosse saison 1 clairement 31 match 12 buts et je crois que cinq passes des ou trois je sais plus vraiment des belles stats quand on compare à ses autres saisons par exemple c'est la 20 à marseille mais j'ai fait 16 matchs un but bon voilà il a clairement explosé du coup forcément grosse augmentation des stats je l'ai passé or je me vois plus de vitesse plus 7 en tire c'est vrai que c'est beaucoup mais bon il a quand même bien beaucoup marqué et après plus trop en passe trop en physique dans défense et trop en dribble franchement ça peut être intéressant comme joueur le seul de mal à dire c'est qu'il a que trois étoiles gestes techniques pour moi pour un attaquant en tout cas mais ça peut faire un joueur pas cher en bpl assez bon parce que je pense que s'il sort argent avec une augmentation des stats assez importante va être assez cher alors que s'il est en or il est vraiment pas très cher aux côtés footballistique bon on va dire sa vie je parle pour lui ça peut être sympa mais ça peut être un peu tout double un souvent les français et les fans et français les joueurs comme ça qui explose sur une saison qui partant en bbl c'est un peu soit il continue dans leur lancer soit il clairement les voit plus quoi il arrive enfin souvent même souvent les voit plus j'ai envie de te dire mais du coup pourquoi pas pour lui en tout cas pour fuite ça peut être intéressant un joueur avec des stats coré comme ça pour une locaux je pense en vrai bon ben pour lui bien forcément il y aura un meilleur salaire il ya un championnat un peu plus compétitif c'est pas intéressant à voir ce qu'il peut faire en tout cas il avait fait une grosse saison à lorient le quatrième joueur c'est florian thauvin donc le français à marseille qui lui aussi pas en bpl puisqu'il part de marseille donc pour aller à à newcastle il part donc alors là quoi le transfert c'est un peu compliqué en gros bon le prochain joueur que je vais évaluer on va dire c'est cabela donc en fait thauvin part pour 17 millions à à newcastle plus l'échange de cabela donc qui lui va à marseille avec une option d'achat à 8 millions d'euros voilà faire court donc thauvin c'est vrai que cette année il a fait une saison on va dire saison pas si mauvaise que ça mais il n'était pas toujours très bon il a fait cinq buts trois basés en 36 matchs on va dire c'est surtout grâce à bielsa ainsi jouer parce que bien ça le faisait jouer et du coup il pouvait un minimum faire quelque chose mais sans bielsa je sais pas s'il aurait fait d'ailleurs autant jouer du moins sûr c'est un peu décevant par rapport à quand on sait qu'en 2012 2012-2013 il a été élu je crois meilleur espoir de ligue 1 avec bastia c'est sûr que bon quand on compare ce qu'il fait après c'est un peu décevant mais du coup moi je l'ai pas trop baissé niveau des stats parce que c'est un joueur qui peut à tout moment exposé retrouver son niveau d'avant son niveau de bastia un gros niveau tout je l'ai baissé un peu un général avec un ou deux selon les ans dans les stats mais j'ai mis sous réserve en gros parce qu'il ya moyen qui l'explose qui clairement fasse une grosse saison à newcastle et ainsi ses stats du coup l'année suivante encore augmenterait voilà pour thauvin et le dernier joueur c'est rémi cabella donc le français qui part donc de newcastle pour aller à marseille donc pareil lui une saison à newcastle qui était assez médiocre il a il a joué avec quand même 31 matchs mais il a fait que un but et de passer si on compare sa saison à dire énormissime que l'a fait juste avant à montpellier ou en 37 matchs a fait 14 buts et cinq passes décidées donc clairement grosse saison en plus ça il avait été tot c'est pas pour rien et ben là pareil il a été décevant cette année il repart en france peut-être que ça va pareil le relancer c'est un peu à dire la même raison pour laquelle je vais baisser que de 1 je me suis dit sous réserve qu'ils fassent mieux par contre il fait une saison de merde tout comme thauvin on va dire à gérer c'est la même cas pour thauvin s'ils font une saison de merde tous les deux je pense que l'année prochaine sur fifa 17 il risque de prendre assez cher niveau des stats mais là je me dis sous réserve que ils ont fait une saison médiocre un peu compliqué par rapport à celle qu'ils avaient fait avant ça peut ça peut revenir à leur meilleur niveau à tout moment niveau des stats en dire bon voilà donc j'ai baissé un peu pareil un ou deux sur les endroits moi je sais pas ce que vous pensez mais je trouve que cabella cette année était un peu cheaté pour forcément à vue la saison que l'avait fait avant c'est assez logique mais clairement c'était un joueur je trouve rapide technique assez agile et frappe plus que correct vu pour le prix c'est vraiment il ya un joueur que je pouvais me découler le mètre je le mettais espérons pour lui qui peut se relancer à marseille niveau de la ligue 1 sur fut ça peut être intéressant parce que ça met en compétition un peu les mots c'est qu'il ya donc je pense genre à pastoré ouais à quelques inquiets je les ai pas en tête là mais voilà il peut se relancer il peut exploser pareil et faire une grosse saison et nous montrer qu'il vaut mieux que ça donc voilà pour le huitième épisode les gars j'espère qu'il vous aura plu moi je vous dis on se retrouve pour un prochain épisode pardon à la prochaine bye tout le monde